Des taux d'intérêt en hausse d'un côté, des prix exorbitants de l'autre. Les taux se resserrent pour les Polynésiens qui cherchent à se loger aussi bien à l'achat qu'à la location. En parallèle, le foncier se fait rare alors que la question de l'indivision reste en suspens. Si une mesure de défiscalisation pour le premier achat de logement neuf a été adoptée par le pays, elle ne suffira pas face à une demande explosive. C'est le dossier de ce dimanche. Il est signé Esther Cuneo et Thomas Chabrol. 80% de la population en Polynésie n'a plus accès à la propriété, selon les professionnels de l'immobilier. Et la situation ne s'arrange pas. Dans les études notariales, on note un retard de 500 logements par an. Et les rares habitations qui sortent de terre se vendent à des familles qui touchent entre 4 et 10 mig. Les autres n'ont tout simplement pas la capacité d'emprunter auprès des banques. A la vente ou à la location, se loger coûte de plus en plus cher en Polynésie. On ressent quelques dossiers qui se freinent au niveau des banques. La demande est toujours là. Et je pense que même la continuation d'augmentation ne fera pas en sorte que les prix vont baisser. On va avoir une stagnation de prix, je pense, pendant 2023. Au-delà de l'achat d'un bien, c'est la location qui devient difficile d'accès. Si le pays a bien commencé à encadrer la location saisonnière, le phénomène s'est tellement développé qu'il rogne sur le marché locatif. Comme on avait un manque d'hôtels, finalement, on a fortement incité à faire de la location saisonnière type Airbnb. Les Polynésiens se retrouvent avec des loyers qui sont forts, hauts, inabordables. Donc ils sont dans la situation où ils ne peuvent plus louer, ils ne peuvent plus acheter. Donc forcément, c'est explosif. Pour construire, il faut des terrains. Et c'est là que ça bloque, sur le manque de fonciers disponibles, avec en toile de fond, le casse-tête de l'indivision. En 2022, les 8 études notariales ont reçu 75 000 personnes, avec à chaque fois la même question. Comment fait-on pour devenir propriétaire, pour partager et construire chez nous ? Tant que les familles ne sont pas sorties de l'indivision, qu'elles ne peuvent pas être maîtres de leur foncier, elles ne peuvent pas elles-mêmes construire sur leur foncier. En gros, les familles polynésiennes sont propriétaires de beaucoup de terrains, mais elles ne peuvent pas aller dessus, parce qu'elles ne sont pas partagées. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas la chance de pouvoir construire normalement sur leur propre terrain. Selon la Chambre des notaires, la création d'un statut de généalogiste successoral et non plus familial pourrait faciliter l'avancement des dossiers. Car pour sortir de l'indivision, les familles s'engagent souvent dans des procédures judiciaires complexes et coûteuses, et qui peuvent durer entre 10 et 20 ans. La solution, c'est comment on peut certifier les descendances des personnes de façon claire et nette et de façon irrévocable. Donc c'est un gros travail, et c'est très compliqué de régler une succession de quelqu'un qui est mort en 1912 pour une succession qui au final va se retrouver avec 300 descendants. Le logement est donc une question centrale du quotidien de l'immense majorité des familles. Après l'échec de la loi des 1000%, le pays a remis sur la table une mesure de défiscalisation pour le premier achat de logements neufs. Un outil qui s'est avéré efficace jusqu'en 2013 avant de disparaître. Un appartement de type F6 coûtait alors 26 millions de francs, soit le prix d'un F2 aujourd'hui. Ce promoteur s'en rappelle très bien. Donc ils sont en train de mettre en place une défiscalisation comme celle qu'on a connue sur Survaillapas, 125 logements sur 2,5 hectares qui se sont vendus en moins de 6 mois avec des prix hors concurrence. J'avais des F2 à 12 millions, des F3 à 14. Dans la conjoncture économique actuelle, certains projets sont difficilement réalisables dans la capitale. Le prix du mètre carré à Papé était devenu trop élevé. Le coût de construction varie entre 340 et 360 000 francs le mètre carré. J'ai souvent des agents immobiliers qui me proposent des affaires, mais ils ne se rendent plus compte que 180 000 francs du mètre carré, c'est irréalisable. Surtout si on veut faire d'intermédiaires. Seuls les foyers, revenus inférieurs à 4 fois le SMIC sont visés par cette nouvelle mesure. Une centaine de logements devraient ainsi voir le jour, bien loin des besoins de la population. A ce jour, il manque 15 000 logements salubres en urgence sur l'île de Tahiti.